Gérard Bra, bonjour, merci d'accepter cette discussion qui va durer une vingtaine de minutes dans le cadre du festival qu'on organise et du site internet qu'on a mis en ligne monde-d'après.com qui prend lieu et place du salon du livre d'expression populaire et de critique sociale d'Arras qui est annulé pour les raisons techniques liées aux problèmes sanitaires. On voulait t'inviter pour deux raisons et la première étant ce premier entretien sur la question du peuple. Tu es un spécialiste du sujet, tu as produit une histoire conceptuelle donc voici le livre aux éditions Amsterdam et la question qu'on se posait tous à colère du présent c'est la question du peuple. Comment faire peuple en période de confinement ? Est-ce que finalement cette notion de peuple que tu pourras peut-être définir en première partie, telle que tu as défini en tout cas, n'est pas contrecarrée par cette notion de confinement ? Puisque là il est difficile d'être ensemble puisqu'on est tous chez soi. tout à fait oui merci merci de cette invitation merci d'essayer de mettre à l'épreuve quelques-unes de mes hypothèses dans cette situation exceptionnelle qui est autre chose plus mais qui est aussi une situation d'expérience politique assez unique. Je pense que le peuple comme tel en soi, pour jargonner un petit peu, ça n'existe pas. Ce qui existe, le réel, qu'il y a cette multitude de gens, c'est une population, mais multitude ce serait plus juste une multitude d'hommes et de femmes qui sont là, qui vivent ensemble, et qui dans certaines conditions vont faire peuple d'une certaine manière. Autrement dit, je me méfie complètement d'une définition essentialiste, dogmatique unique de ce qu'est le peuple et qui permettrait de dire « Ah ben là, il y a du peuple et là, il n'y en a pas. » Et moi, je vais vous dire en vérité ce que c'est que le peuple. Donc, peuple, c'est un nom qui dit une manière d'unifier politiquement une multitude agissant de concert, agissant dans une même direction. Et on peut dire que la première condition, si on reste dans les généralités, mais je crois qu'il faut essayer de rentrer plus dans le détail des circonstances, la première condition pour qu'il y ait peuple, c'est qu'il y ait des corps qui se rassemblent dans un espace public. Bon, je reprends cette idée qui est assez importante à Judith Butler, mais on pourrait la retrouver dans de nombreux autres endroits. Mais il n'y a pas de peuple, il n'y a pas cette expérience collective, de corps qui se rassemblent. Alors, évidemment, le confinement contredit cette condition élémentaire pour que du peuple puisse se constituer et puisse agir de concert. On a une sorte de premier point, de première condition, cette condition minima sans laquelle il ne peut pas y avoir peu. Alors, peut-être on a... Juste pour aller un peu plus loin sur cette question-là, on rétorque souvent, et il y a beaucoup de mouvements qui se font d'ailleurs à cet endroit-là, c'est que si effectivement il est difficile qu'un corps d'une multitude, enfin qu'une multitude se rassemble dans un espace public actuellement, physiquement, la preuve, le salon de livre est annulé. Pour autant, on est sur le site mondedaprès.com, et beaucoup disent finalement que le numérique peut permettre de faire multitude. Je crois... Enfin, je suis un peu sceptique. C'est-à-dire que ma réponse sera oui et non, soyons un peu normands. Oui, en ce sens que ce à quoi on assiste, de façon évidente, pour moi, le soir dans les villes aux fenêtres, et dans une espèce d'utilisation subversive des réseaux sociaux. Je crois qu'il y a une subversion des réseaux sociaux, ils ne sont pas faits pour ça, mais on s'en empare de cette manière-là. Comme les Gilets jaunes se sont emparés des réseaux sociaux de cette manière-là, les réseaux sociaux sont une manière de pallier l'impossibilité dans laquelle on se trouve de s'assembler. Cela dit, ça sera pour le oui, pour le non, je crois qu'il y a une vertu, qu'il y a une puissance de l'être ensemble, du collectif. Ce qu'on arrive à faire, même si on fait une multi-conférence à 5, 10 ou 15, on n'arrive pas à créer une vraie multitude, un vrai corps collectif. On reste, malgré tout, des individus pris dans leur isolement, dans l'essolement. On essaye de supplanter cette espèce d'isolement, d'atomisation auquel on assiste, mais on n'arrive pas véritablement à surmonter l'ensemble des obstacles. Je crois vraiment qu'il y a une puissance. On l'éprouve tous quand on est dans une manifestation, on l'éprouve tous quand on est dans une réunion où on délibère en commun. Le fait de délibérer, ce n'est pas donner son avis de voter pour ou de voter contre. Le fait de délibérer, c'est d'échanger des arguments. Et ça ne peut se faire réellement qu'à la condition de pouvoir être ensemble et d'échanger, que la parole circule. On peut dialoguer. Ici, ce qu'on est en train de faire, c'est du dialogue. À deux, on échange des arguments, des d'accord, des pas d'accord. On discute presque aussi bien que si on était à une terrasse de bistro ou dans une salle de réunion. Pas tout à fait aussi bien, mais presque aussi bien. C'est quand même mieux au bistro, mais bon. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Bon, on a tous pratiqué des longues conversations d'une heure, deux heures, trois heures au téléphone. On arrive à vraiment discuter à deux par ces moyens-là. La délibération collective, c'est quand même autre chose. Parce que c'est écouter les autres. C'est tenir compte quand on parle de la quantité de personnes qui sont là pour essayer de convaincre d'être raisonnable. Donc là, je crois vraiment qu'on ne peut pas supprimer complètement les effets négatifs de l'isolement. On ne peut pas remplacer l'expérience du collectif. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut nuancer aussi, parce que nous ne sommes pas dans le confinement à partir de rien. Nous ne sommes pas des êtres nés de la mer et puis tout d'un coup confinés. On vient avec une expérience passée. On vient avec une histoire. On vient avec la connaissance de cette histoire, avec la réflexion sur cette histoire. Et donc, on va essayer de faire peuple à partir aussi des expériences qui sont celles qui ont été les nôtres il y a cinq semaines, qui se sont consolidées. Donc, on n'est pas des anges. On est des êtres de chair qui ont été configurés, qui ont été formés, qui ont été éduqués. Et c'est avec tout ça qu'on essaye de se reconstituer, de reconstituer du collectif. Quand j'évoquais ce qui se passe sur les fenêtres, quand j'évoquais les échanges des réseaux sociaux, effectivement, ça vient avec l'expérience, les expériences que nous avons de nos échanges passés. Alors, justement, sur la question, parce qu'on voit bien l'ambiguïté à difficulté, du coup, que tu soulignes. Et pour autant, on a une injonction, on va dire, de la part du gouvernement, de la part des dirigeants, de manière générale, à faire corps. Si on ne peut pas faire peuple, peut-être au moins faire corps. Faire corps notamment avec ceux qu'on a qualifiés, premier cordé, invisible, troisième de rangée, ou on ne sait plus trop quoi. Mais en tout cas, tout un ensemble de personnes qui travaillent pour nous, on a des portraits dans les médias, que ce soit la presse écrite, Internet, ou également la radio, etc. Et voilà, on a l'impression que cette volonté du collectif, elle est aussi une volonté venue d'en haut, qu'on doit faire peuple presque, ou on doit faire, en tout cas, citoyen, citoyenneté, société, presque malgré nous, ou même si on ne le veut pas quoi. Il y a une sorte d'injonction à ça. Et justement, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut imaginer que ce peuple puisse être décidé d'en haut ? Si tu me permets un détour, ce qui m'a frappé, je l'ai été frappé par l'usage du « nous » et par l'usage du pronom possessif « nos ». Alors, c'est magnifique, quoi. Nos soignants, bravo. Nos enseignants, un peu moins cités. Nos cheminots, presque pas cités, souvent oubliés. Nos gendarmes, souvent cités et félicités par le ministre de l'Intérieur. Nos pompiers. Et alors, ce qui m'a le plus surpris, c'est nos entreprises. Comme si les entreprises appartenaient à nous. Mais qui c'est nous ? Les entreprises, on pourrait dire nos entreprises, si elles étaient nationalisées. Jusqu'à preuve du contraire, on ne s'achemine pas dans cette voie-là. Ce « nous » est très intéressant, parce que c'est le « nous » d'une forme politique qui a été inventée par les modernes et qui s'appelle la nation ou l'État-nation. Et donc, l'injonction qui est faite, je trouve, à travers le « nous » et à travers le premier et le troisième discours de Macron, je laisse de côté, mais on pourrait y revenir, le deuxième, qui est dans une logique martiale, dans la logique de la guerre, quoi. Faire peuple contre l'ennemi. Oui, c'était ça. Mais le premier, comme le troisième, essaie de construire par en haut, effectivement, un peuple-nation. Et ça vient s'adosser à l'expérience très, très complexe de ce qu'est la nation, de ce qu'est l'État-nation depuis 1789. Le mot « nation », le sens moderne du mot « nation » vient avec 1789. La nation en danger, la patrie en danger, la nation en danger. Et dès juin 1889, la question de la nation est posée. C'est complet, quand on n'a pas le temps, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a deux, trois aspects qui méritent d'être soulignés et qui méritent d'être repris parce que c'est assez oublié, pour comprendre un petit peu la nature de ce qui est revendiqué, des adresses qui sont formulées à l'endroit du pouvoir politique. Pour aller très, très vite, pour aller très, très vite, la notion de nation et de nation contradictoire, moderne, j'entends, je laisse tomber les timbres. La notion moderne de nation et de nation contradictoire qui a une vertu, une puissance émancipatrice, pour une part, et qui consiste à dire que les appartenances particulières doivent être intégrées et dépassées par la référence fondamentale à la nation. C'est la nation qui garantit l'égalité et la liberté des citoyens, quelles que soient leurs appartenances, quelles que soient leurs croyances, quelles que soient leurs races, etc. On a tout ça dans le préambule de la Constitution et c'est absolument fondamental. C'est ça qui est inventé. On sort de la société d'ordre d'anciens régimes où on a un statut qui définit les droits qui sont les siens à l'intérieur de la société pour passer à une société de classe, de classe sociale, de trans-classe, on y reviendra peut-être tout à l'heure, où les individus, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs appartenances particulières, ont droit de délibérer sur les affaires publiques et ont droit de participer du pouvoir politique. Je le dis très bien. Le terme de nation, ensuite, a pris une dimension impérialiste, colonialiste, et a cette dimension aliénante du nationalisme impérialiste. La nation s'est compliquée au long du 19e et 20e siècle en devenant, et l'état-nation s'est compliquée, en devenant du fait des luttes sociales. J'ai regardé le magnifique film de Stan Neumann, Le temps des ouvriers, qui est passé pour Arte, mardi. C'est absolument magnifique, c'est absolument remarquable parce qu'on voit bien là comment les choses se compliquent entre le national et le social. notamment dans le troisième épisode. L'état-nation est devenu un état social du fait des luttes, des conflits sociaux, garantissant la sûreté, non seulement la sûreté politique et la sécurité matérielle des citoyens, ça c'était un cadre formel, mais avec la sécurité sociale, avec le droit du travail, avec les retraites, etc., avec ce qu'on pourrait appeler le compromis keynésien tel qu'il se développe entre 1929 et 1945, l'état-nation devient un garant social. Or, qu'est-ce qui se passe depuis une trentaine d'années ? Depuis une trentaine d'années, on voit que l'état se désengage, que le compromis keynésien se détricote et ce, au détriment des classes sociales les plus démunies. Et donc, qu'est-ce que révèle la crise actuelle ? Finalement, ça révèle le détricotage des fonctions sociales de l'État, le désengagement de l'État de ses fonctions sociales. Et, je suis frappé, on parle en général comme si on avait une demande de l'État de nous préserver de la mort, etc. Je veux dire que ça me paraît d'une extrême abstraction, ce genre de propos, individuellement peut-être, mais collectivement, qu'est-ce qui est reproché à l'État et pourquoi est-ce que le président de la République réagit comme il réagit ? Ce qui est reproché à l'État, c'est d'avoir laissé une partie de ceux qui ont pour fonction d'assurer la sûreté sanitaire des citoyens, d'avoir laissé des munis. L'affaire des masques est absolument fondamentale. Je veux dire qu'on nous raconte des bobards sur les masques, parce que pour masquer, pour cacher le fait qu'il y a des problèmes de gestion, on s'est trouvé démuni à un niveau extrêmement trivial et les conséquences sont tragiques. On ne demande pas à l'État de nous préserver de la mort, on lui demande d'assurer les fonctions qui ont été les siennes, qu'on lui a imposées entre 1848 à 1945. si on veut, on ne va pas rentrer, on ne va pas faire une histoire détaillée, mais ça s'est développé là. Ça s'est consolidé en 1945 avec le CNR et ça n'arrête pas de se détricoter depuis 30 ans. Alors, évidemment, le discours de Macron consiste à essayer de réveiller cette vieille expérience, à essayer de réveiller cette mémoire qu'une bonne partie d'entre nous ont. et plus on est vieux, plus on a cette mémoire, évidemment, parce qu'on l'a connue, effectivement, on en a connu les bénéfices à l'œuvre, et d'utiliser le nous du peuple national en maintenant cette espèce d'ambiguïté entre le nationalisme impérialiste et l'État social, l'État national social, comme dit Balibar, l'État national dans sa fonction sociale. Donc, là, ce qui est en cause, c'est, à mon sens, d'essayer de faire peuple en revenant sur les exigences qu'on peut avoir à l'endroit de l'État. Non pas dire on va faire peuple sans l'État, mais de faire peuple en revenant sur les exigences qu'on a à l'endroit de l'État et qui touchent à la politique sociale, à sa fonction de sécurité sociale. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta demande. Alors, en tout cas, tu soulèves des questions et c'est un peu l'objet de ce mini-entretien qui doit se terminer d'ici quelques minutes et du coup, je ne vais pas répondre à ta question, même si toi, tu essaies de répondre aux miennes. Tu termines les voix du peuple en parlant de ce que le mot peuple est le nom d'une question jamais réglée, celle de l'égalité, de l'égale liberté et de la liberté comme non-domination. Alors, du coup, moi, ça m'a fait cheminer aussi par rapport à ce que l'on vit de ce COVID-19, etc. Et de la réflexion de se dire, est-ce que finalement, la question aussi, au départ, était comment faire peuple quand on est confiné ? L'autre question, ça pourrait être comment cette expérience de COVID-19 peut nous permettre de faire peuple ? J'ai un petit peu de fait répondu à la question avant qu'elle soit posée parce que je crois qu'on est dans une perspective, on est dans une logique de dédémocratisation depuis une trentaine d'années, une vingtaine, vingt-trente ans, assez systématique. Je ne parle pas de complot, ce n'est pas le problème, mais la logique du système à laquelle on se trouve est celle de la dédémocratisation. On s'en remet aux experts, on s'en remet au pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif prend de plus en plus de poids. Alors, juste pour nuancer, enfin, pour compléter ma question, c'était en fait pour t'emmener vers peut-être une discussion vers des exemples pas si anciens que ceux-là de repolitisation de causes sanitaires ou de maladies qui ont pu être l'occasion justement de se remettre à militer, de se remettre à la politique finalement. Absolument, absolument. D'accord. L'allusion est claire et j'étais juste avant que tu appelles sur le site de l'association Aide justement pour regarder. J'ai découvert qu'ils ont fait un manifeste du déconfinement du déconfinement raisonnable. Ce n'est pas le terme qu'ils utilisent, mais c'est ce que ça veut dire. Et effectivement, je crois qu'il y aurait intérêt à... Je marche sur des... Enfin, je dis des choses telles qu'intuitivement je les ressens. qu'il y aurait intérêt à reprendre, à relire, à refréquenter l'expérience des conflits qui ont eu lieu à propos de l'épidémie du sida, à propos de l'épidémie du VIH. Parce que l'un des enseignements de ces expériences et je crois que c'est assez bien montré dans le film 120 vêtements par minute, l'un des enseignements de cette expérience, c'est la manière avec laquelle les associations de malades du sida et de l'hépatite, ces associations ont non pas traité la question de la pathologie comme une question humanitaire ou de pitié, etc., mais comme une question politique qui engage la responsabilité des pouvoirs publics dans les choix qui sont faits et qui engage un point très fort, c'est de comprendre que la solution à une crise sanitaire de ce genre-là, la solution sociale à une crise sanitaire de ce genre-là, passe par la prise en main des populations à risque, et les populations à risque c'est presque tout le monde aujourd'hui, c'est la différence d'avec l'épidémie du VIH, par la prise en main des patients de leur propre pathologie, des conditions de thérapie, par la prise en main des populations à risque, des conditions sous lesquelles elles peuvent se préserver contre le risque. Et ça, je crois que c'est un point à réfléchir, les idées, je n'ai pas de solution à la question comment, je n'ai pas de solution, simplement une piste ou une voie qui serait la voie démocratique, effectivement, il n'y a pas de solution raisonnable possible, me semble-t-il, à la crise qui va durer, on n'en sort pas le 11 mai, c'est évident pour tout le monde maintenant, il n'y a pas de solution raisonnable à la crise qui va durer, si ce n'est par une prise en charge, une prise en main des citoyens, des conditions dans lesquelles on peut se préserver contre la maladie. Et si ce n'est pas fait collectivement, on va assister à des choses épouvantables, du genre des relations réciproques, du genre flicage perpétuel, du genre stop Covid sur nos téléphones et traçage, etc. Donc, c'est du côté de cette expérience des luttes qui ont été menées par les associations de malades du sida que je crois qu'il y aurait des choses à apprendre et vraiment, c'est déjà ma surprise, ça a été de voir, on en avait un petit peu parlé et donc du coup, j'ai été voir le site de l'association Aide qui met à disposition du public l'expérience qui a été la leur pour réfléchir aux conditions du déconfinement. Merci Gérard de ce temps passé. Merci François, merci de cette invitation.